Ce qui m'a toujours fasciné, cher Rémi, ce sont ses connaissances en histoire. Je ne peux pas laisser dire ça, la grande Italie c'est 94. Comme en médecine. Si c'est décroisé, c'est 6 mois mini. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour Le Flash. On commence comme toujours par la météo avec notre partenaire Sports Weather qui nous annonce du très très beau temps encore au programme de ce jeudi. Un temps estival puisqu'on attend des températures maximales de 29 degrés. Dernier entraînement public ce jeudi pour les hommes de Jocelyn Gourvenet qui prépare évidemment le déplacement du côté de Paris. Ce sera ce samedi après-midi à 17h. On rappelle que Nicolas Maurice Bollet et Valentin Vada sont blessés. Maxime Pungé lui a repris l'entraînement mais sera encore un peu juste pour ce déplacement. Côté parisien, Aurier est suspendu pour cette rencontre. Et puis sachez que vous pouvez encore acheter des places pour le Parc des Princes. Rendez-vous au Matmut Atlantique. La vente se termine, on le rappelle, ce jeudi en fin d'après-midi. Et puis à lire dans le quotidien sud-ouest de ce jeudi une longue interview de Jérémy Menez, l'attaquant bordelais, qui va retrouver le Parc des Princes. Un match spécial évidemment pour lui. À lire donc dans le quotidien sud-ouest. C'est enfin Gaëtan Poussin, une nouvelle fois appelé en équipe de France des U18 pour disputer le tournoi de Limoges. Et puis Sacha Semahoun était lui titulaire avec les U16 de l'équipe de France pour affronter l'Ecosse. Victoire des Français 4 à 0. Bravo à nos deux bordelais. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...